Bonjour chers amis internautes, merci partout où vous êtes, d'être nombreux en train de suivre INU24, merci. Et avec la réalisation des filles Waka, INU24 vous propose l'émission Analyse des INU24 avec Déni Kaing. Comme on a dit l'émission est toujours en frangala, c'est une émission sociopolitique. Nous commencerons d'abord par le sujet du jour, notre sujet comme nous l'avons intitulé. Vous savez, ça fait très mal quand nous essayons d'analyser ce que, par exemple, Boketsu dit et ce que le professeur Nguanda aussi dit. Je ne sais pas s'il est professeur, parce que la culture des diplômes en République démocratique du Congo ici est communément le col à Wenzé. Mais nous demandons à ces gens-là d'avoir un peu de retenue et un peu de respect pour notre pays. S'il faut prendre, par exemple, M. Nguanda. M. Nguanda, honoré à l'époque, c'est lui le dernier d'ailleurs des conseils spéciaux de chef de l'État, si on ne s'abuse pas. INU24 n'a jamais voulu chaque fois que l'Oubama kambou ndengue s'inglise à l'obarate, mais INU24 mena que l'Oubana bateau ya yébi. A l'époque, je me rappelle s'il faut parler de M. Nguanda, battebele ba yébi onore Nguanda n'zambote, ba yébi ette. Parce que nous, Nguanda et l'Oubama kambou ndengue, ils vont comprendre. Bateau ba yébi ba yébi, bou ba yébi te ba yébi te. M. Nguanda, à l'époque, quand on faisait l'opération turquoise, il faut lui poser la question, il avait quelle fonction. M. Nguanda, à l'époque, quand on installait les Rwandais au Congo, à l'époque, il avait quelle fonction ? Quand il dit qu'il n'a travaillé qu'en Mboutou pendant les dix dernières années, mais ça dit tout parce que c'est les dix dernières années où tout a été capoté. Il se rappelle, il fut le ministre de la Défense. C'est lui, la chose que nous vivons aujourd'hui avec le ministre de la Défense ou le ministre venu du FCC, c'est ce que nous vivons. Mais c'est ce que lui était hier. Hier, M. Nguanda honorait ce qu'il faisait, c'était simple. Il faisait la volonté de Mboutou contre la volonté du peuple congolais à l'époque. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il condamne qui ? Nous sommes les héritiers de la situation créée par M. Mboutou en 15 dernières années. C'est ça le résultat que nous avons aujourd'hui. Une armée d'apparat, une armée qui n'était là que pour faire des commerces. On se rappelerait, les mêmes autonomes, vous partez en Angola vendre tout ce que Mb. Nguanda pouvait vendre en Angola. Ça, tout le monde le sait. Demandez à Mb. Nguanda qui était son adjoint. Si aujourd'hui, Mb. Nguanda parle du tribalisme, mais le tribalisme, nous l'avons connu pendant 32 ans, s'il vous plaît, en République démocratique du Congo, qui était le tribaliste à l'époque. A l'époque, il fallait être Mb. Nguanda, à l'époque, tout le monde le sait. Aujourd'hui, quelles leçons ce genre-là, ils vont donner au peuple congolais ? Moi, je suis quand même quelque part surpris quand je vois le peuple congolais derrière de tels individus. Qui était son adjoint à la AND à l'époque, Agence Nationale des Documentations ? Qui était son adjoint ? Son adjoint, c'était son beau-frère. C'était le mari de sa soeur. Le mari de sa soeur, sa soeur qui est morte au Canada. On viendra ici avec des noms. On viendra vraiment avec des noms, parce que trop, c'est trop. Aujourd'hui, M. Nguanda ne peut pas parler du tribalisme au Congo. Il ne peut pas parler de ça. Il ne peut pas, parce que le tribalisme, nous l'avons connu avec eux. Son adjoint fit son beau-frère, qui était le mari de sa soeur, qui est jusqu'aujourd'hui au Canada. Si quelqu'un veut savoir aller au Canada, posez la question. Il vit là-bas. Son, sa soeur est morte. L'agence Nationale des Documentations avait quel travail à l'époque ? Quand lui était administrateur de l'agence Nationale des Documentations. Il va dire que lui, il avait fait un travail parfait. Ou il avait fait quelque chose pour le bien des Congolais. Qu'on ne s'amuse pas. Nous connaissons toutes les églises, comment ces églises ont été créées à l'époque. Alors, il ne faudrait pas pousser les gens à quitter leur lit là où ils sont, là où ils ont une ligne éditoriale bien précise, par exemple, Inus24. Nous ne voulons pas qu'on puisse parler de notre pays comme ça. Mais c'est ce que je déplore, c'est les Congolais qui suivent. Hier, on a déploré mon boutou. Écoute, tout ça est quand même sérieux. C'est ce qu'il a fait pendant les 15 dernières années, qu'il a travaillé avec Mobutu. Qu'est-ce qu'il avait fait ? Qu'est-ce que lui a fait ? Le rôle est important pour que Mobutu reste éternellement. Même s'il était malade. C'est comme l'histoire que nous vivons aujourd'hui, Nagabon. Comment le peuple est congolais peut tomber si bas dans le niveau ? Est-ce que le rôle est un peu comme ça ? Tout ça est vraiment sérieux. Est-ce que le rôle est un peu comme ça ? Il n'y a pas de soucis. Mais quand on remplace le drapeur, on a un drapeur, il y a un père. Mais on se pose la question, on sait croire où ? Il y a un clown, 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 il y a un clown. Il y a un clown, il y a un clown, il y a un clown, il y a un clown. Oui, nous avons le droit de critiquer Félix, nous avons ce droit-là, c'est notre pays. Mais nous n'avons pas le droit de relever ou de commencer à déterrer ce que les 32 ans de Mobutu était. Il l'avait tué, ça tout le monde le sait. Il y avait le favoritisme, tout le monde le sait. Les népotismes, l'obscurantisme, tous ces mots-là nous les avons connus. Quand on appelait Deuxième République. Moi je le trouve très mal quand je vois, ça me fait très mal quand je vois, des fois on ne veut pas parler, on veut se taire. Mais ce que nous voulons maintenant c'est que les gens se remettent en cause. Vous avez détruit les pays pendant 32 ans. Si vous n'êtes pas impliqué dans les 32 ans, mais les dix dernières années vous pouviez faire mieux. Parce que la dictature avait atteint son pic. A l'époque vous étiez ministre de la Défense, vous faisiez ce que Mobutu vous disiez de faire, tout en sachant que M. Mobutu était un dictateur. Aujourd'hui vous voulez que le ministre de la Défense venu de FCC fasse quoi ? Il fera ce que tu avais fait, c'est la leçon que vous avez montrée à tous ces gens-là. Arrêtons. Le tribalisme c'était à cette époque-là. La dictature c'était à cette époque-là. Qu'est-ce que vous, vous avez fait ? On dit que je n'ai pas tué. C'est bien bon de le dire. C'est bien bon de le dire. C'est bien bon de le dire, on n'a pas tué. Mais quand on donne des ordres... Quand les gens entrent, vous êtes conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Et que les Rwandais sont en train d'entrer dans notre pays avec armes et bagages et tout à la fois et tout. Tout un pays qui est entré presque chez nous, presque la moitié d'un pays. Vous avez dit quoi ? Vous étiez en train de résister. Toujours en train de résister jusqu'à ce que Mobutu avait fouillé. Qu'on arrête. Qu'on arrête, vous avez détruit beaucoup la vie des gens. Par votre manière de travailler. Ce que je veux dire tout simplement, c'est ceci. Qu'on arrête les Congolais. Que les Congolais arrêtent de suivre les charlatans. Les gens qui ont détruit les pays hier. Finalement, on va devenir quoi ? On sera quoi ? Vous dites qu'on était bien à l'époque de Mobutu. Nous souffrons pourquoi ? C'est le résultat des 32 ans. L'instabilité que les 32 ans ont amené, c'est ce que nous souffrons. Aujourd'hui, c'est ça. Moi, je me rappellerai une fois, avec des larmes aux yeux. Monsieur Honoré Nguanda qui a mis tous les agents de la AND à l'époque dans une salle de palais du peuple. Pour leur dire ceci. Vous allez m'accuser partout. Vous allez dire que j'ai bouffé vos salaires. Je fais ceci ou cela. Vous n'allez rien faire. Parce que la personne qui m'a mis ici, c'est la seule personne qui va me faire partie. Il se rappelle de ça, lui ? Le Congo est dirigé par les gens qui n'aiment pas le Congo. Il est parmi ceux-là. Il n'a pas aimé le Congo. Il faut maintenant qu'il parle de l'histoire. Il veut envoyer qui ? Il doit dire la vérité. On a failli. J'ai commis des bêtises. Mais qu'il ne puisse pas dire que le tribalisme aujourd'hui est plein. Non. La chasse des Balouba a commencé à l'époque de Tchensi Sekedi. Quand Tchensi Sekedi devait devenir premier ministre. C'est à cette époque-là qu'on parlait des Balouba. Il a oublié les bilounes de Katanga. Il a oublié l'histoire des Bikoumbala. Il a oublié tout ça. Il a oublié, quand on a chassé les Kassaïens, il a oublié ça. Qu'il arrête. Ça, vraiment qu'il arrête. Bon, c'était juste un mot d'ordre de reprendre à M. Nwanda. Mais nous demandons aux Congolais, quelque part, de réfléchir sur le pays. Sur ce que se passe au pays. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Congos marchent très mal. On ne peut pas non plus aussi dire que les Congolais, les Congos, va bien. Aujourd'hui, au moins, les Congolais peuvent vaquer dans ses occupations. Aujourd'hui, les Congolais, moi, je viens de Kinshasa. J'ai dit, j'ai promis un document là-dessus. Aujourd'hui, le Congolais peut, quelque part, parler à la télé et dire du mal du pouvoir. C'est ce que lui, d'ailleurs, fait. Il est libre de le faire. Personne ne l'a empêché de venir. Croyez-moi, si Nwanda met ses pieds à Kinshasa, personne ne va les tuer. Ça, c'est ce qu'on appelle l'obscurantisme. Il est en train de rendre des gens esclaves. Les gens le suivent comme des bournés. Des gens qui n'ont pas de tête. Vous le suivez tout simplement parce qu'on a envie de le suivre. Nwanda aura quel discours aujourd'hui qu'il n'a pas eu hier ? Qu'il était à l'Agence nationale des documentations. Si quelqu'un comme Baramoto est rentré, et lui, qu'est-ce qu'il a fait lui ? Alors, il faut qu'on arrête. Vraiment, il faut qu'on arrête. Les Congos n'appartiennent à personne. Nous devons lutter avec la société que nous avons aujourd'hui. Félix n'a pas tort d'accepter d'être chef de l'État. Il n'a pas tort parce qu'aujourd'hui, il faut remettre un peu la dignité aux Congolais. Il y aura toujours des points parce que les retombées de 32 ans ont suivi Kabila Père, ont suivi Kabila Fils. Et aujourd'hui, ils suivront toujours Félix Tsekeli. Il ne faut pas que les gens commencent à rêver. On ne rêve pas. L'accident, nous devons attendre. Il y a eu plein d'accidents. Il y a eu plein d'accidents. Nous devons attendre les expertifs des spécialistes. Et c'est à ces mots-là que nous pourrons dire, voilà, nous sommes là. Moi, c'était spécialement 1-24. Je suis là. J'assume ce que j'ai dit. Et si les gens veulent, je viendrai avec des noms. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas M. Mouanda. Je viendrai avec des noms. Et je viendrai dénoncer tout ce qui se passe. Je viendrai avec des noms. Qu'on arrête d'aboutir les gens inutilement. De dire aux gens, vous savez, moi, je savais tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai fait ceci. Vous n'avez rien fait. Ça, c'est les 10 dernières années de Mobutu. Si les 10 dernières années de Mobutu, vous aviez collaboré à l'époque avec Palais de Marbre 1, 2, 3. On allait se retrouver avec un pouvoir de transition comme on l'a aujourd'hui. Je ne pense pas que la guerre de l'Est allait venir. La guerre de l'Est, c'est le résultat de l'entêtement de ceux qui étaient autour de Mobutu. Et cet entêtement a amené la guerre de l'Est. Il ne faudrait pas qu'on s'amuse avec des gens. Nous, on a perdu les nôtres. Nos parents sont morts. Aujourd'hui, nous devons vous dire la vérité. Arrêtez cette histoire. Vraiment arrêtez d'applaudir quelqu'un qui n'est rien d'autre qu'un autre dictateur de la République, qu'un autre tombeur des Congolais. Qu'on arrête ça. Notre pays est digne et plus digne que ça. Nous avons des jeunes, nous avons des gens qui peuvent travailler à la place de tous ces gens-là qui sont passés. Il ne faut pas que... Moi, je suis surpris de voir un jeune. Tu quittes le pays pour aller étudier en Europe, pour chercher la vie en Europe. Tu sais les raisons que tu as quitté. Beaucoup de gens qui sont en Europe, là, autour de Mwanda. Babouara Bangunda. Bangunda, là, Babouara, contre qui ? Babouara Kangunda, contre Mobutu. Avec des faits vrais. Et maintenant, le conseiller de Mobutu arrive et commence à vous raconter des bêtises. Et vous le suivez encore. C'est là où l'ignorance tue les Congolais. J'ai vu, j'étais triste, assis, presque en pleurant, au Maroc. Je vois les gens s'incliner. On a tombé à Mobutu. J'ai dit, oh mon Dieu, on est où ? Vous savez, Mobutu, ce qu'il a fait de ce pays-là. Alors, qu'on arrête de nous présenter des situations tout préfètes ? Non. Qu'on nous dise la vérité. Si tu n'as rien à dire, tu t'étais. Laissez les jeunes diriger ce pays. Laissez les jeunes travailler. Quelle information lui nous donnera ? Ainsi sont les glaces et sont sortis quand Mobutu a fouillé. Il fallait qu'il nous dise quand Mobutu était en vie. Lui s'est présenté comme le neveu de Mobutu. Qui ne connaît pas ça ? Alors qu'on ne parle pas de tribalisme, ce n'est pas Ngwanda. Je regrette, ce n'est pas lui qui doit parler de tribalisme. Je le respecte beaucoup. Je ne crois pas qu'il pourrait être un interlocuteur valable pour ce peuple-là. Qu'il a foulé au pied. Il est 24 avec la réalisation des filles Waka. Très en colère. Vous avez diminué. Toi, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501